Comprendre comment se pensait le français ancien qui a été formé par la suite. Je prends le mot « juif » justement. Le mot « juif », on dit « juif », j-u-i-f, en anglais ça devient « ju », j-u-j-e-w. En réalité, simplement parce que le français, au même part, on ne disait pas les « juifs », on disait les « juis ». On ne prononçait pas le « f », d'ailleurs, c'est une règle que j'ai posée déjà plus longtemps, les consoles finales ne prononcent pas, sauf si elles sont suivies d'une voyelle, etc. Donc, on ne doit pas dire les « juifs », on doit dire les « juifs ». On ne doit pas dire les « clefs », on doit dire les « clés », etc. Donc là, il faut ressourcer le français au prisme des emprunts que l'anglais a fait au français au Moyen-Âge. Voilà comment on voit les choses. Donc, alors, au féminin, on peut dire la question « juive », effectivement, puisque, de toute façon, le « f » est devenu un « v » et il est suivi d'un « e », mais on ne peut pas dire le problème « juif », il faut dire le problème « juif ». Voilà ce que je pense. C'est parti. C'est parti. Merci.